Nouveau week-end chargé sur les routes, demain en particulier. Dans le Bordelais, on se prépare au vendange avec de plus en plus de difficultés pour trouver des saisonniers. Et puis jusqu'à la fin de l'été, le street art est à l'honneur à la base sous-marine avec l'expo Légendes urbaines. Bienvenue dans votre édition de l'été. La circulation sera très difficile sur les routes ce week-end, deuxième gros chassé-croisé de l'été. La journée de samedi est classée rouge, voire noire dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, particulièrement sur la 10 autour de Bordeaux. Dimanche, la journée sera verte, mais des perturbations sont à prévoir autour du bassin d'Arcachon et sur la rocade bordelaise. Du côté du tram à Bordeaux, retour à la normale ce week-end sur la ligne A jusqu'à lundi soir. Dernière coupure dans la nuit de lundi à mardi à partir de 21h30. La ligne CL restera interrompue deux jours comme de nuit jusqu'à mercredi inclus entre gare Saint-Jean et lycée Vaclavavelle et jusqu'à Quinconce dans la nuit de lundi à mardi. Les vendanges s'épourent bientôt dans le bordelais et les vignerons vont avoir besoin de main-d'oeuvre. Mais les vendangeurs se font un peu plus rares d'année en année. Au château Lamotte de Hawkes, près de Cadillac, on recrute maintenant pour la fin de l'été. 2018 sera un bon cru, autant pour le rouge que pour le blanc. Mais avant la mise en bouteille, il faut cueillir le raisin. Et cette année, les vendanges n'auront ni retard ni avance. Au plus on avance, ça se précise un petit peu. On sait que sur les blancs, on va commencer certainement début septembre. Mi-fin septembre pour les rouges. Plutôt fin septembre, autour du 25 quelque part. Le château Lamotte, ce sont près de 80 hectares de vignes. Alors pour vendanger, Damien Chombard a besoin de main-d'oeuvre en plus de ses 10 employés à temps plein. Des saisonniers qui ne sont pas toujours évidents à recruter. Je vendange en partie à la main, mais aussi à la machine. Donc le peu que je vendange à la main, je n'ai pas trop de difficultés personnellement. Après, tant qu'on vendange précocement sur les blancs, on peut imaginer avoir des étudiants. Mais après, ça devient un petit peu plus difficile quand on arrive sur les rouges. Et là, c'est plus compliqué. J'ai besoin d'une vingtaine de personnes pendant quelques jours. C'est tout. Le reste, je le fais à la machine. Si le recrutement des vendangeurs est un léger souci pour Damien Chombard, il s'estime heureux de ne pas avoir souffert de la grêle comme d'autres vignerons de la région. La canicule n'a, elle non plus, pas eu d'effet sur le raisin. On aime toujours bien un peu de soleil. Bon, là, c'était un peu fort, mais on aime bien le soleil pour donner une belle maturité et du sucre dans le raisin. Ça peut bloquer quand ça va trop haut. Fort heureusement, la canicule a duré 4-5 jours ici, dans le Bordelais. Et on a eu une pluie qui a bien rafraîchi, qui a nourri aussi un petit peu les pieds de vigne. Donc non, on n'a pas d'impact significatif. Les Girondins se sont imposés hier soir contre Mariupol en Ukraine 3-1 pour le troisième tour qualificatif allé de l'Europa League. Mais avant le match retour à domicile, ils affrontent Strasbourg dimanche à 17h au stade Matmut en ouverture du championnat de Ligue 1. En raison de l'interruption de la ligne C jusqu'à Grand Parc, une navette desservira le stade au départ de la Cité du 20 sur la ligne B. Première vague demain pour le Lacano Pro. La compétition internationale de surf, une des deux étapes qualificatives françaises pour accéder au Championship Tour, se déroulera jusqu'au dimanche 19 août à Lacano Océan. La troisième saison de Street Art bat son plein dans la métropole bordelaise. Pour la première fois, la basse sous-marine accueille jusqu'à la fin de l'été l'exposition Légendes urbaines. Une cinquantaine d'artistes ont investi l'ancien bunker pour surprendre, voire bousculer les visiteurs. Visite guidée avec Arnaud Gruet. Il impressionne et nous fait bouger. Il interroge et fait appel à tous les sens pour dénicher le tout petit détail. A la basse sous-marine, le Street Art est dans tous ses états. Une vocation, je dirais, pédagogique de montrer aux gens que l'art urbain, c'est pas juste le TAG, qu'il y a des pochoiristes, des graffeurs, des gens qui détournent le mobilier urbain, des colleurs, des gens qui utilisent la bombe de peinture, des gens qui grattent sur les murs, qui travaillent au marteau-piqueur. Enfin, il y a autant d'outils qui sont à l'image de notre propre diversité. 15 installations inédites ont été disposées sur les 2000 mètres carrés de l'exposition. Certaines appellent à la contemplation, d'autres sont bien plus ludiques. C'est la seule scène qui a été peinte en blanc parmi toutes les installations. Et en fait, l'idée de l'artiste dans cette pièce, c'était de co-créer une salle de jeu pour enfants. Donc en fait, si vous regardez autour de vous, il y a certaines parties qui sont peintes et d'autres qui sont blanches. On aurait presque envie de prendre des crayons de couleurs et des feutres et de terminer nous-mêmes l'habillage de cette salle. Si dans cette pièce, l'insouciance est de mise, le message est tout autre derrière le mur. L'artiste bordelais Nastie dénonce l'héritage laissé aux générations futures par notre société moderne sur consommation, destruction de l'environnement et télésurveillance généralisée. Le street art, il y a bien évidemment une vocation ornementale, mais il y a aussi souvent des messages sociétaux. Et c'est un petit peu peut-être le message de l'artiste, c'est qu'on commence à vraiment être inquisiteur dans la vie personnelle des gens. L'exposition Légende urbaine est visible du mardi au dimanche jusqu'au 16 septembre. L'exposition Légende urbaine Légende urbaine Légende urbaine Légende urbaine Légende urbaine